Le port du masque est désormais obligatoire en public. Vous le savez, bien, les avis sont tout de même partagés. L'effectivité de cette mesure a été examinée par notre rédaction. Yannick Menga, Michel-John Boulir. Nous ne sommes ni à Pékin, ni dans une zone radioactive, mais cela y ressemble. Covid-19 oblige, le port du masque est obligatoire en milieu urbain, et particulièrement dans les administrations. Face à l'ascension du nombre de cas contaminés, la population gabonaise adhère et applique la mesure briguée par le gouvernement. Au début de l'annonce de ces mesures-là par le gouvernement, les Gabonais étaient un peu négligents. Mais je constate que depuis le passage du ministre de l'État, ministre de l'Intérieur à la télévision, nos compatriotes ont effectivement pris conscience de la gravité de la situation. Vous voyez, je suis dans la rue, je le porte. Je crois que c'est une nécessité, on devait pouvoir le porter à tout moment, à tout lieu. Ils ont pris conscience de la gravité, puisque la maladie est là, et les cas ne font qu'augmenter. Néanmoins, certains portent le masque uniquement afin d'éviter les représailles, ou sans vraiment croire en l'existence de la pandémie. Dire que c'est efficace, on ne peut pas le confirmer. Mais on porte quand même, parce qu'il faut se protéger s'il y a coronavirus. Ils ont négligé un certain moment, après ils ont pris conscience, parce que les autorités également sont mises en place, ils ont commencé à mettre la force, en tout cas, d'où ils ont essayé de le respecter à un moment donné. Mais regardez, on parle des mesures barrières, on ne le respecte plus, et tout est bafoué, ce n'est pas tout à fait sûr. Le port du masque est bel et bien effectif, bien que nombreux constatent l'incivisme de certains concitoyens, concernant la distance sociale, particulièrement aux heures de pointe, dans les files d'attente et dans les transports communs. Merci. Merci.